Me poser un lapin, moi, sa belle-sœur, c'est inimaginable. Madame, aimer le lapin ? Un bon lapin doit avoir une chair bien rose, un foie rouge et sans tâche et une graisse bien blanche. Pour les morceaux, le râble se prépare très bien au barbecue, au four ou à la poêle. Les épaules et les cuisses, plus moelleuses, sont idéales lorsqu'elles sont cuisinées en cocotte ou en sauce. Et une idée simple et originale ? Je vous propose de cuisiner des lasagnes de lapin au pleurotte. Pour cela, il vous faudra préparer une fricassée avec les cuisses et les épaules, quelques lardons, un peu d'oignons, les pleurottes bien entendu, déglacer au vin blanc et laisser mijoter doucement dans la crème fraîche. Parallèlement, dans une eau bouillante bien salée, cuire les plaques de pâte. Émietter la fricassée de lapin et monter en couches successives dans un plat à gratin. Allumer le grill du four, parsemer d'un peu d'émental et laisser-le colorer tout doucement. Excusez-moi de me poser un lapin à moi. Eh bien mon cher, un lapin, un lapin ennemi. Moi j'ai une indigestion de lapin. Alors je te conseille la terrine et puis le lapin chesseur, ça ne te dépayera pas.